Retour dans le pays pour parler culture avec cette exposition de l'artiste Saïd El-Djama. Durant deux mois, vous pourrez admirer ses peintures dans un hôtel à El-Hama. Une exposition événement puisque c'est la première en Algérie de ce peintre côté à l'étranger. L'Amiya Boudoubouda y était reportage. Elles sont au nombre de 16 et elles rajoutent du charme au lobby de ce prestigieux établissement hôtelier de la capitale. Vous l'aurez compris, il s'agit d'oeuvres artistiques du peintre contemporain Saïd El-Djama qui, de retour au pays, nous offre cette première exposition. Des toiles inondées de peinture selon une technique qu'il a expérimentée avec un peintre allemand. La technique, la dernière que j'ai faite, c'est de travailler avec le couteau et la spatule avec de la matière, beaucoup, beaucoup de matière. Une fois que la peinture est sèche pendant une semaine, je reprends le même tableau, je le mets dans l'eau pendant une semaine et je gratte tout ce qui est en plus et je ne garde que ce que la toile a gardé, ce que les fibres ont gardé. Et tous les pigments, je ne garde que ça. Tout le reste est parti. Je l'ai appris avec un monsieur qui est un professeur qui s'appelle M. Roland et on l'avait fait à l'essai comme ça, presque à la limite, pour s'amuser. Du coup, moi, j'ai continué à travailler dessus jusqu'à la développer complètement. Dans l'abstraction, l'artiste traduit des émotions intangibles. Elle lui donne aussi la liberté de suivre son imagination et l'intuition du moment. La peinture, c'est un ressenti, c'est gestuel, c'est on va d'une idée pour aller vers une autre idée, c'est un labyrinthe, on rentre là, on ne sait pas où sortir. Une composition visuelle, esthétique et moderne. Laissez-vous gagner par l'émotion. Observez et prenez le temps de ressentir les couleurs, les formes et les textures. L'exposition vaut vraiment le détour et dure deux mois. Soyez nombreux.